Salut à toutes et à tous et nous voici parti pour une nouvelle vidéo sur un jeu de voiture un jeu spécial parce que moi de base je ne suis pas vraiment de voiture et toujours bien sûr en compagnie de Zepalka. Ah oui je tiens à préciser qu'il est quand même là. Oui quand même oui même si je ne joue pas directement actuellement je crois que ça vaudrait mieux que je joue en fait donc je vais vous dire que moi non plus je suis pas très jeu de voiture en fait mais ça c'est un jeu de voiture un peu spécial il s'agit de Trackmania 2 Stadium donc Trackmania 2 le jeu version Stadium puisque le jeu a plusieurs plusieurs versions vous pourrez trouver sur Steam donc la version Stadium ici présente qui coûte 10 euros ou alors actuellement la deuxième version du jeu possède également une version rallye qui elle coûte par contre 20 euros je sais pas pourquoi ça coûte le double mais ma foi du coup moi je me suis acheté cette version alors disons que c'est un espèce de comment dire ça on va dire c'est un MMO jeu de course c'est à dire que là vous le voyez il y a d'autres joueurs à l'écran c'est à dire que là on joue sur un serveur où on est 33 il y a actuellement 33 personnes c'est à dire qu'on joue tous en même temps il s'agit là actuellement d'un mode contre la montre c'est à dire qu'on commence on a cinq six minutes et pendant ces cinq six minutes le but c'est de réussir à obtenir le meilleur score possible alors donc le jeu c'est un jeu qui est massivement multijoueur vous avez aussi un mode solo et vous avez aussi un mode à écran splitté alors pourquoi est-ce qu'on ne joue pas au mode écran splitté plutôt que à ce mode là bah c'est bien simple le mode écran splitté c'est une bruse infâme qui est complètement buggé le jour lui-même est pas trop buggé mais alors ce mode là il est infernal c'est à dire que nous je sais pas pourquoi si c'est que moi ou si c'est toutes les versions qui sont comme ça on a essayé de vous le faire en écran splitté d'abord on a eu des problèmes avec les deux manettes le mappage des touches a commencé à buggé dans tous les sens on pouvait pas retourner au début quand on le voulait c'était le vrai merdier donc en gros on a décidé de se passer la manette plus tôt puis de parler l'un et l'autre pendant que l'autre joue pour faciliter les choses oui précise comment on est en train de jouer comment on est en train de jouer moi j'ai la manette oui actuellement oui effectivement actuellement donc si vous n'avez pas compris c'est vladgamer qui actuellement à la manette c'est une montre c'est ce qui est l'incroyable sur les courses je précise j'ai la première c'est pour enfin c'est la première journée où j'y joue à ce jeu d'accord alors on se moque pas sachant que avant ouais triple route bien joué allez 360 passage secret sachant que je tiens préciser j'ai quand même fait des meilleurs scores que je n'ai pas de cas avant ouais ils font n'importe quoi les autres c'est normal parce qu'il reste deux secondes après la fin du jeu ah bon déjà ouais déjà déjà bah oui donc les skills incroyables donc de vladgamer qui ne sera même pas classé sur cette course elle était dure maintenant j'avoue effectivement c'est un peu le deuxième t'es obligé d'avoir la peine de vitesse pour passer le deuxième saut parce que j'avoue c'est c'est un peu parfois le merdier puisque c'est un jeu donc multijoueur mais qui est aussi multijoueur pour ah bah oui tu veux pas expliquer ouais bah vladgamer va continuer pendant que j'ai fini mon explication disons que c'est un jeu multijoueur aussi dans le sens où il ya un pack de maps standard c'est à dire que vous avez des maps de base qui ont été faites par par les développeurs du jeu tout simplement c'est un peu normal et voilà là on est sur un serveur où c'est des maps additionnelles puisque implémenté dans le jeu vous avez un éditeur de circuit qui est super complet qui vous permet de faire tout ce que vous voulez et ensuite sur ces serveurs les personnes qui uploadent le serveur et qui s'inscrivent dessus parce qu'on peut s'inscrire au nom dessus moi je me suis jamais inscrit mais je joue sur le serveur sans m'y inscrire là vous voyez la masse de joueurs donc là c'est pas très lisible on pourrait aussi d'une simple pression les supprimer mais bon on vous les laisse pour l'instant parce que je crois pas que ce soit nos skills qui intéresse non j'étais le premier tout dernier là bravo merci donc en gros ça c'est des maps que les personnes qui ont uploadé le serveur ont fait et ont uploadé donc ça donne parfois lieu à du grand n'importe quoi il y en a qui font que n'importe quoi avec le serveur c'est le risque aussi c'est le risque aussi malheureusement bon cette map là je l'ai déjà faite j'ai déjà joué sur celle ci mais j'ai pas cette vitesse apparemment pas non mais c'est ça qui est un peu incroyable c'est que les maps qu'on avait avant je trouvais beaucoup plus simple c'est ce que j'ai déjà pu tester auparavant avant de vous faire des coups oui forcément justement comme on a là c'est vraiment de l'aléatoire parce que c'est les personnes qui les font donc ça peut être très facile comme très dur celle-ci je l'ai déjà faite je me souviens plus si j'avais fait un record dessus concentration totale je sais pas où faut aller je sais pas où faut aller par là il y a une grosse flèche donc il faut aller dans la chance de la grosse flèche attend déjà je vais terminer au moins une fois sur la paille tu vas pas y arriver là mais tu connais pas la technique technique de l'ooping à l'ombre technique ancestrale des chinois si tu veux quoi que effectivement il n'y a pas beaucoup de chinois en les records je tiens à préciser d'habitude on voit toujours les japonais en tête d'affiche c'est les allemands ouais là c'est les allemands et alors bon peut-être parce que je joue qu'au niveau européen je sais pas si ça si parce que là il me semble que non c'est pas vrai non des fois il ya des asiatiques qui jouent il y en a qui viennent de malaisie j'ai pas trop compris pourquoi il y en a qui sont au problème non mais je me souviens bien alors souvent que je vois sur des sous sur les serveurs et je sais pas si c'est vrai mais en tout cas c'est un mongol je vois de temps en temps des mongols de mongolie donc du pays de la mongolie c'est pas ce qui habitent en mongolie on les appelle les mongols et donc il y en a un justement qui joue de temps en temps sur ses serveurs donc il a quand même des asiatiques par contre il n'y a pas le moins de traces de japonais ou de coréens qui d'habitude de carton au jeu à score la c'est l'allemand la c'est les allemands les allemands et en général qui assurent beaucoup non mais je ne sais pas je passe par un raccourci ah oui oui bien sûr tu vas continuer à parler et je prends la manette peut-être attends alors je meurs et je te laisse d'accord parce que là c'est pas le cas on peut plus avec les performances elles sont tellement stylées que vous l'aurez sûrement compris bon faut quand même dire la plupart des jeux avec lesquels je joue à c'est pas le cas c'est moi c'est moi c'est moi qui découvre et transpire un max c'est toi qui transpire t'as vu la température oh mais t'as vu la manette c'est pas de ma faute oh le pauvre chou c'est pas un vrai gamer normalement vu le temps que tu passes sur tes jeux tu devrais savoir que moi je ne reste pas ma manette t'as vu ta souris tout à l'heure ouais c'est ça c'est la faute de ma souris non mais je vous dis pas hein sa souris vous verriez l'état dans lequel elle est je dis mais il faut la laver il y a plein de poids de cheveux je vais vous faire il faudrait que je vous fasse une capture d'écran mais je lave ma souris le problème c'est que j'ai poncé ma table d'ordinateur ce qui fait que j'ai quasiment fait le trou dans le bois et maintenant j'ai quasiment fait le trou dans mon tapis de souris parce que je passe beaucoup de temps sur mon ordi du coup j'ai beau laver ma souris au bout de deux semaines à nouveau dégueulasse tu l'as là au bout de deux semaines ouais mais bon voilà ce que j'appelle un geek un geek il est tellement passionné qu'il en oublie de laver ses affaires je sais pas si ça a vraiment un rapport il a réussi à aller où moi je suis pas j'espérais arriver n'importe comment j'ai perdu des tonnes de temps mais voilà wouhou ah magnifique oh 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 vas-y allez plus vite délo j'ai fait n'importe quoi je suis pas très doué sur les jeux de course non plus t'as vu je voulais prendre ce raccourci là oui j'en étais sûr qu'il y avait un raccourci j'espère que ce qu'on aura à mer de la chemin partie hop j'ai raté l'arrivée bravo juste avant l'arrivée j'espère qu'on aura le droit à un passage dans le sable parce que alors ça c'est un gameplay qui est très spécial parce que disons que le mode donc je voulais dite avec mania 2 et traque mania 1 avant lui ont des environnements différents et le mode rallye me semble traque mania 2 possède aussi beaucoup d'environnements différents là en stadium disons que ce qu'on a c'est là comme ça sur du béton ou alors on a aussi des maps qui sont parfois sur du sable dans de la terre et c'est assez c'est un gameplay complètement différent c'est assez intéressant aussi à jouer j'espère qu'on en verra durant cette vidéo bon je tiens à revenir sur un truc si je suis aussi nul qu'on se comprenne bien parce que c'est la première fois que j'y joue et en plus le circuit voilà puis la manette et puis ma chaise ouais ouais non mais oh s'il te plaît essaye un peu de me comprendre oui je te comprends t'inquiète pas en attendant j'en suis sûr tu passes une journée ce jeu après on y rejoue tu verras c'est vrai que les jeux de voitures de base c'est vraiment merde pas du tout mon dada mais je trouve c'est sympa comme jeu c'est ça change vraiment des jeux qu'on a l'habitude là vraiment ces trucs totalement futuriste ou fun qui va dans tous les sens toi effectivement oui moi j'ai déjà pu le dire mais moi les jeux de voitures c'est pas spécialement mon truc les jeux de en multijoueur c'est très loin d'être mon truc mais pourtant là ils mettent les deux ensemble et pourtant le jeu il me plaît je ne saurais pas expliquer pourquoi mais ne cherchez pas à le comprendre moi même ça fait ça commence à faire un moment que je connais j'ai toujours pas compris mais bon c'est la magie de certains jeux c'est il ya des genres de jeux en général qu'on n'aime pas du tout mais après quand c'est tourné d'une certaine manière ça rend bien et ça peut nous intéresser moi je sais que un des seuls jeux voitures j'apprécie quand même pas mal c'était grand tourisme 3 j'ai joué sur ps2 j'ai joué au 4 effectivement j'avoue ça je sais pas pourquoi j'aimais bien en tout cas c'est vrai que des jeux de course là c'est fort à chaque fois à chaque fois j'ai réussi une seule fois et puis la fois où j'ai réussi je me suis mangé le poteau d'arrivée oui aussi on n'est pas revenu sur un truc c'est qu'il ya une touche à chaque fois pour recommencer donc c'est à dire que pendant une certaine durée je sais pas peut-être pendant cinq six minutes vous devez faire le parcours enfin pas le plus de fois possible mais vous devez essayer en tout cas de faire le meilleur temps voilà et vous avez autant d'essais que vous voulez par exemple je me suis foiré donc j'appuie sur la touche et je repars du début en fait ça évite d'abord à se retaper la tour la course à chaque fois ou alors quand on se retrouve sur le toit ouais donc durant un temps limité vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire pour essayer vraiment de faire le meilleur temps et de vous placer en première position ce qui est chose très difficile je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois pas plus et ce jour-là il s'était drogué à la lsd ou à toute autre drogue ça va être ça voici le secret pour réussir c'est la chance aussi il ya aussi un peu une paire de chance c'est surtout que le jeu disons qu'il ya une touche pour accélérer une touche pour freiner c'est super basique mais par contre le jeu en lui-même il est super technique il faut vraiment analyser les trajectoires au maximum il faut éviter absolument de toucher le moindre bord c'est vraiment un jeu qui est très technique puisque ça se joue en général à la seconde bord au dixième de secondes près sur la fin et je tiens à préciser un truc je ne sais pas pourquoi c'est pas le cas quand il joue la première fois sur une map qu'il ne connaît pas il s'en sort super bien et les fois d'après il se foirme monumentalement effectivement en général c'est ça je sais pas pourquoi la première fois j'y arrive nous pas les suivantes il est beau temps certes je sais que tu voulais faire vous certes donc s'il fait ça c'est juste là le temps il arrive à 5 ans je suppose j'ai commencé à faire ça quand il restait 25 secondes et puis comme le circuit le record c'est 40 secondes vous pensez bien que je vais pas y arriver en à battre à mettre 20 secondes au record mondial donc je suis bien sûr mais t'es un suisse ah bah oui je suis un suisse attendre les suisses ils sont bons il y en a un autre il est plus mauvais que moi par contre vas-y passe moi je vais leur montrer ce que c'est qu'il y a mon skill j'espère qu'on aurait peut-être un j'aimerais bien en montrer un avec la terre mais malheureusement c'est un peu au hasard ça dépend beaucoup de celui-là qui fait le serveur ouais à la limite on peut changer de serveur mais où il a l'air pas mal lui je vais m'amuser dans ce jeu en général faut éviter de freiner mais malheureusement il ya des moments où on n'a pas de choix encore une fois c'est la trajectoire c'est à dire qu'il vaut mieux freiner pour ok il vaut mieux freiner en fait pour gagner gagner plus de temps après pour prendre une meilleure trajectoire mais tu parles exactement tu as fait pareil donc tu as moque pas plutôt que d'accélérer et de toucher en fait je crois que toucher le mur c'est toucher un mur c'est ce qui vous fait le perdre le plus de temps et qui vous fait carrément rater quoi général dès que vous toucher un mur il faut recommencer mais voilà sauf la première fois où tu dois découvrir le circuit effectivement c'est mieux de découvrir le circuit et puis le premier travail en général n'est pas très bien réussi waouh oh putain ah oui j'avais pas assez de vitesse ah non et puis t'étais pas de solde alors là par contre voilà c'est tellement vite tourné bon je recommence hein mais c'est pas de ma force oula celui qui était à droite il a parti complètement cru là oh regarde comme j'ai bien là là super oula là là je suis parti c'est à la mode train tu sais c'est tu pars sur les rails hé là t'as vu comme je l'envisage bien là j'ai bien envisagé d'être le tournant il est perplexe là ouais j'ai un peu perplexe mais on va voir si t'arrives à se tenir comme ça jusqu'à la fin vas-y on va voir ah oui oui parfait je sais pas où foller je suis la course ouais ouais sympa ouais le conseil à gauche à gauche à gauche hé j'étais bien parti hein euh t'as fait quoi là ? c'est pas le cas c'est pas le cas à toucher au clavier et à tout faire déconner merci hein il y en a un qui est parti en couille du haut à gauche oui vas-y essaie d'éviter dis ce que t'as fait comme connerie pendant que j'étais en train de jouer j'ai rien fait du tout en fait c'est juste que je regardais parce que j'avais plein de touches qui permettent de faire plein de trucs par exemple d'activer ou de supprimer les adversaires et après c'est un peu random par exemple si vous appuyez sur ce bouton là vous allez changer la caméra non mais rien de changer bah ça c'est pas moi hein au cas où oui ça je vais l'expliquer vite faire votre petit peu mon délire c'est que quand non mais change j'ai pas changé là mais si il avait changé c'est que quand vous rentrez dans un looping par défaut le jeu ce qu'il fait c'est qu'il vous met vous met en vue en fait vous voyez directement la route en première personne voilà vous allez voir là il va rentrer là je touche à rien et le jeu automatiquement voilà il vous fait rentrer dans cette vue là pour être plus précis alors ça peut être pratique comme ça peut pas être pratique quand il y a beaucoup de looping ça rend le jeu assez désagréable et assez difficile à avoir mais sinon effectivement il y a des presets qui vous permettent d'avoir toutes sortes de STOP DE TOUCHER mais ok de caméras super utiles mais tu veux que je fasse quoi ? il y en a une qui euh tu veux leur montrer la super caméra mais non celle là je la garde mais c'est ça cette merde ah zut il y a plus la caméra parce qu'il y avait une caméra interne qui était plus pratique que celle de super il y avait une caméra interne qui était plus pratique mais euh arrête de toucher à ce clavier tu fais rien ah mais j'ai trouvé la touche pour vous enlever tout le merdier ça sera peut être mieux comme ça non ? oui oui à moins que tu veuilles ton score en bas c'est peut être mieux comme ça voilà vous voyez que ça sert à quelque chose j'ai réussi à vous enlever toutes les stats qui vous polluent parce qu'effectivement ça vous pollue il y a quand même un interface qui pollue quand même pas mal c'est pas mal comme ça voilà non mais quoi ? arrête de toucher à ce clavier non mais ah ça c'est pas moi ça c'est parce que t'es rentré dans un looping je m'en fous STOP non mais je vous m'en voulez pas la fin de la vidéo je le tue c'est pas j'y vois c'est moi qui vois stop arrête stop là c'est toi qui freine c'est pas la faute je freine pas c'est toi qui m'a fait freiner j'appuie sur le bouton bah oui bah ça m'a fait freiner c'est toi le bouton il a foiré non il a pas foiré non il a pas foiré si tu prends la plus de vitesse aussi ça prend pas malin non mais il arrête pas de me troller depuis le début non mais il est chien stop non don't touch don't touch non je ne touche pas non mais je vais faire comme avec les chiens je vais t'aider merci non mais il y en a quand même des adversaires qui passent dans tous les sens vous avez remarqué quand tu reviens là il y en a qui sautent mais regarde moi ça tu l'as vu celui-là oui mais peut-être que c'est la fin du timing non ? oui mais à la fin du timing moi je me téléporte pas à travers toute la map à 150 il semble qu'il y a quand même des bugs parce que bon évidemment c'est sur un serveur c'est sur un serveur qui est pas forcément optimisé là je crois qu'on est bien une trentaine oh regarde là je suis optimisé là là c'est bon là je passe ouais oh non ne touche pas là je vais enfin faire un bon score première fois que je vais réussir peut-être j'avoue tu es pas mal parti là il faut aller où ? à gauche à gauche à gauche faut que tu prennes l'aventure aaaaaaah mais je savais pas ah pourtant j'étais vachement bien parti allez tu as 2 minutes 30 2 minutes 30 et combien a fait le meilleur ? le meilleur il a fait 46 ouais 46.150 ok j'étais vachement bien parti ah c'est rageant j'avoue ouais non tu étais pas mal parti hein vous voyez ? je peux avoir du skill il faut des circuits quand même qui soient faisables parce que celui d'avant euh non il y a vraiment des circuits ça c'était non celui d'avant il était parfaitement faisable il y a largement pire des circuits infaisables il y en a vraiment pire à gauche tu te maintiens sur la rampe voilà ouais tu peux pas aller sur la droite pas comme ça non mais j'ai perdu la vitesse j'ai perdu la vitesse non mais c'est dommage sinon j'y arrivais j'avoue ouais j'ai pas mal le début ça a déjà dépassé 2 je sais pas comment ah mais j'ai du skill ouais alors c'est les autres qui sont des noms hé non mais vous voyez il peut pas avouer que tu vois pour une fois je gère non si je gère c'est forcément que c'est les autres qui sont mieux hein en même temps quand tu traites c'est la faute de ma souris donc c'est pas mieux hein c'est la faute de la souris alors oui vu comme sa souris est gluante et qu'elle arrête pas de coller ouais je te remercie mon souris est gluante toi J'ai l'impression qu'avec la voiture je sais pas comment... YAAAHHH Non mais... PUNAISE Attends je vais te dire combien de temps il reste Ouais bon il reste plus Non si si une minute ça quand même Donc t'arrêtes de toucher Ah oui mais par contre t'as pas encore atteint la réplique quoi Oui mais tu arrêtes de toucher à ce clavier Tu touches une seule fois à ce clavier et c'est terminé les pires On avait dit que tu jouais pendant que j'expliquais Ah mais merde c'est moi qui ai joué Mais là le problème c'est que je n'ai plus rien à expliquer Donc il faut bien que je m'occupe en attendant en fait C'est ça c'est... Ah mais mince c'est vrai que je t'ai même pas fait jouer Non 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 vas-y Fini ce circuit J'ai rien de me rappelé d'un truc à expliquer Ca me rappelle le Crazy Taxi je sais pas si vous connaissez Moi j'avais la version PS2 En l'occurrence il est sorti sur toutes les plateformes Il est d'ailleurs sorti sur arcade C'est un jeu vachement sympa Et en fait sur la version PS2 C'est un jeu en solo Mais si vous branchiez une deuxième manette Vous pouviez emmerder celui qui jouait avec le 1 C'est à dire que chaque touche ou groupe de mise en touche Vous faisaient sauter la caméra dans tous les sens Et changer les angles de caméra Du coup ça me fait un peu penser à ça Parce qu'effectivement il y a des caméras Enfin il n'y a pas beaucoup de caméras différentes C'est surtout celle-là que j'aime bien Je comprends pas à quoi elle sert Mais ok Il y a euh... Il y a aussi celle-ci qui est sympa Ah non celle-là elle marche plus Parfesse moi je vais tester un truc Euh... Ouais Ah non là c'est parce que la course est finie en fait Ok Tu veux jouer ? Ca a planté Ca a planté ? Je sais pas Ah bah non c'est parce qu'on a enlevé l'interface Oui Hein ? Bah ça va je t'ai facilité la vie Oh merci Ah bah il y a un Afrique du Sud Il y en a un qui est fini qui est cinquième Cinquième ? Ouais Bravo à toi mec T'es trop fort Chaos 667 What time is it please ? Euh... 20 minutes 20 minutes ? Donc tu fais une dernière course ou on va laisser Zepalka un peu nous montrer ? J'aurais bien voulu vous montrer un circuit sur la terre en fait Ah... Bon... Tu veux essayer quelqu'un m'en trouver un ou pas ? Bah écoute on va vite fait voir si euh... Allez essaye On va vite fait vous changer de serveur pour vous montrer euh... Euh... Oui avant de la dernière partie du coup Ohhhh... Bouh... Bouh... Parce que bon il y a plein de serveurs différents Bon là il y en a vraiment que deux ou trois qui sont où il y a beaucoup de monde dessus Mais euh... On va essayer d'en trouver un avec euh... Bon le problème c'est qu'on risque de ne pas trouver C'est dommage Parce que euh... C'est vraiment tout un autre gameplay C'est quand même assez sympa Mais euh... Ouais non celui-là non plus il est pas dans la terre Ouais Ah la 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 la... Ah la 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 la... Ah la 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 la... Ah la 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 la... On va y aller dans un pas sans terre mais... Mais c'est dommage parce que la terre c'est vraiment tout un... Oula ouais... C'est vraiment un... Ah ok d'accord c'est ça qui est de serveur les flèches Waouh... Ouais mais j'ai rien compris au truc C'est à dire qu'en gros tu dois partir sur la droite et ça te remet à un endroit... Ouais Faut que je parte sur la droite mais il y en a trop au milieu donc faut pas que je parte sur la droite trop tôt ou trop tard Ok là il fallait que j'aille à gauche Ouuuh... Vous voyez ça c'est le... Avant... Enfin quand on a... Quand on avait testé... Heureusement qu'on peut pas collisionner avec les voitures hein sinon... Ah oui non effectivement c'est là toutes les voitures qui étaient en course en plus on pouvait les toucher euh... Alors là euh... Bah c'est tombé hein... Mais c'est vrai qu'avant les circuits qu'on avait fait en vidéo ils étaient quand même beaucoup plus simples hein... Où est-ce que je dois aller ? Ah là-bas ! Parfait ! Non mais tu vas devoir commencer à chaque fois ! Bah évidemment euh... Je sors de la piste... Je voulais que je le remette dessus ! Ah t'étais hors de la piste ! Ah oui j'allais sortir... J'avais comme un missile guidé dans l'herbe donc euh... Merde euh... Je vois que le record c'est 18 secondes ça veut dire que ce circuit peut se finir en 18 secondes ! 18 secondes ? Ouais donc ça doit être un circuit qui est super long... Euh... Super long ! Super euh... Super euh... Super euh... Ouais court aussi mais qui est super euh... Je trouve plus le mot mais... Mais... Non attends c'est pas vrai... Mais je dois aller où ? Ah bon ? Oui ! Je voyais une porte... Il est super pas clair ce circuit ! Ah ! Ah ok d'accord ! Il est super pas clair ce truc ! Ok bah maintenant j'ai trouvé euh... Ah mais j'ai quand même gagné la... La médaille d'or ! Sérieux ? J'aurais peut-être remarqué en bas à gauche c'était écrit euh... J'ai reçu une médaille d'or ! Parce que c'est pas le cas il est aussi quand même à faire un temps euh... Honorable ! Ouais pas trop mal ! Pas trop mal ! Mais... T'es mauvais ! Comme tu me le dis si bien souvent hein ! Ouais de toute façon bon ! Ça laisse à désirer quand même hein ! Ah oui ! Donc euh... Si euh... Si vous voulez acheter ce jeu... C'est toujours pareil ! Tout ce qui est jeu ordinateur c'est sur Steam ! Attendez en général quand il y a les soldes ! C'est là où vous pouvez avoir les meilleurs prix ! Moi je confirme ! Moi je l'ai acheté en solde ! Parce que sinon... Enfin... C'est ça l'avantage de Steam ! C'est que quand les jeux sont en solde vous pouvez vraiment avoir des prix intéressants ! Je fais n'importe quoi ! T'as perdu une seconde 32 ! Ouais j'ai vu ! J'ai vu ! Mais bon ! Donc euh... Pour acheter ce jeu c'est tout simplement sur Steam hein ! Après personnellement moi euh... Enfin j'y joue parce que... J'suis... J'suis... J'suis pas chez mon ami Zepatia ! Oh ouais on va dire ça ! C'est vrai que de moi-même euh... Je pense pas sincèrement que j'irais l'acheter moi-même de mon côté ! En tout cas c'est vrai que si un d'entre vous là et que vous voulez jouer entre potes... Parce que comme on vous l'a dit on a testé le jeu en coopératif mais c'était de la... La merde ! Disons qu'on peut jouer jusqu'à 4 en coopération mais il y avait plein de bugs euh... Il y a beaucoup de soucis si vous avez plusieurs manettes euh... Non c'est surtout que tu utilises le gamepad hein ! Ouais mais euh... Ouais il y a aussi un problème si on utilise plusieurs manettes parce que pas tout le monde a la même manette ! Après on avait des problèmes quand euh... Quand on commençait à sélectionner des pistes il y en a qui disparaissaient ça bugait le jeu donc euh... Ouais donc euh... Oh ! J'ai fait deux centièmes de Mew ! Ah bravo ! Là je vais m'approcher de la fin là ! C'est une trente et unième quand même hein ! C'est à 48 ! Trente et unième ? Ah oui c'est quand même pas mal hein ! C'est mauvais ! Mais comment ils arrivent à faire dix-huit secondes ces bandes n'ont pas fait ? C'est une trente et un second hein ! Ouais mais bon euh... Ça veut dire qu'ils ont... Ils ont gagné le garage par rapport à ça ! Ouais certainement ! Là t'as mieux fait ! T'as gagné 26 centièmes ! C'est déjà pas mal mais euh... Là regarde ! Là par exemple tu as fermé ! J'espère ! Il y a intérêt ouais ! Ah oui ! Ah oui quand même ! Ah ouais j'ai quand même fait largement mieux ! T'as gagné une demi-seconde ! Ouais mais toujours 29ème ! Ouais mais bon hein ! T'as-tu combien de temps ? 11h ! Hé ! Tu voulais pas battre le record mondial ? Ah c'est que là je suis coincé ça ! C'est là pour... Ouais j'essaie bien ! Euh tu fais pas là ? Bah rien ! J'attends que les décomptes soient finis ! Voilà ! Donc j'espère mes amis que ce jeu vous aura fait plaisir ! Alors là par contre c'est clair on est carrément sorti du cadre arcade ! C'est même pas indépendant comme jeu ça ! Non non c'est pas indépendant là ! Mais bon en tout cas... Ça se voit au niveau du prime hein ! Et de la politique du jeu mais... Moi aussi ! En tout cas voilà vous voyez c'est... C'est l'avantage c'est un jeu qui vit plus par sa communauté ! Parce que vraiment vous pouvez faire vos propres maps, vos propres cartes, circuits etc... Et ça je trouve que ça rend la chose pas mal ! En gros ça donne une durée de vie à ce jeu infini quoi ! Parce que jamais vous pourrez rencontrer toutes les maps ! Et si des joueurs peuvent en faire, jamais vous les aurez toutes rencontrées ! Donc ben moi je n'ai rien à rajouter ! T'as quelque chose à dire en plus ? Non rien de spécial ! Alors ben pour ma part je vous dis à bientôt sur nos prochains Let's Fun ! Toujours en compagnie de notre empaffé Zep Alka ! Hein mon ami ? Je vous remercie ouais ! Ah il vous remercie vous voyez il est gentil ! Sur ce moi je vous dis mon dernier mot sur ça ! Ciao à toutes et à tous ! Bah Zé t'attends ! Ni 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 ! Quoi attends ? Bah eh tu dois dire au revoir ! Oui mais t'as dit au revoir ! Non mais allez ! Allez ! Je la refais pour Zepalka ! Sur ce je vous dis à bientôt ! Et je laisse le dernier mot à mon cher ami Zepalka qui a besoin ! T'as pas de me toucher oui ! Bref ! Alors bah oui bah de toute façon mon dernier mot vous le connaissez ! Je vais rien faire de plus que de vous le dire au revoir ! Bah oui merci ! De vous dire au revoir ! Donc moi aussi je vais dire à la prochaine pour la suite de nos vidéos ! Salut à toutes et à tous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !